Beaucoup d'aloués ont des propriétés médicinales. La plus connue est l'aloe vera. Beaucoup d'aloués sont utilisés en Afrique pour la vertu de leur gel, où dans certains peuples autochtones, les fleurs de certaines aloués sont consommées. L'aloe vera a plein d'utilités. On la retrouve beaucoup dans les produits cosmétiques. Elle est utilisée principalement pour des problèmes de peau, donc c'est-à-dire eczéma. Ça peut avoir un pouvoir cicatrisant sur les plaies. En cas de brûlure, un pouvoir apaisant. Par voie interne, ça va avoir un effet plus laxatif, purgatif. On alloue tout un tas d'utilités, peut-être plus ou moins avérées. L'aloe vera va être utilisée principalement par voie externe à la maison, bien souvent. On va tout simplement couper une extrémité de feuilles ou une feuille. Après, il faut toujours laisser une partie de la feuille pour que la photosynthèse puisse s'effectuer, qu'elle ait suffisamment de réserve pour l'hiver et qu'on puisse la conserver. Donc prélevé, mais dans une mesure raisonnable. Un gel va s'écouler de la feuille qu'on va directement appliquer, soit sur une partie de la peau avec eczéma, soit sur une brûlure, soit sur une cicatrice. Aussi pour les coups de soleil, j'ai pu remarquer qu'avec une piqûre de moustique, en mettant sur la piqûre de moustique, il y avait tout de suite un effet immédiat quant à la démangeaison. On peut être allergique, même si c'est une plante et qu'elle a plein de vertus. Donc toujours essayer de placer un petit peu de gel sur la main, attendre un petit peu, voir si on n'a pas de réaction allergène à cette plante. On évite toujours le contour des yeux et des parties de la bouche, etc. Mais à mon sens, pas de précaution à prendre de ce côté-là. On peut consommer l'aloe vera, on va tout simplement couper une feuille, l'éplucher et manger la partie intérieure succulente et gorgée d'eau. Alors ça peut être en boisson, en salade, de plusieurs manières. Par contre, il y a des précautions à prendre. Par exemple, vu qu'il y a un latex à l'intérieur, c'est déconseillé, par exemple, pour les femmes enceintes, pour les gens qui ont des problèmes digestifs et compagnie, et l'utiliser à petite dose parce qu'on a pu s'apercevoir qu'à haute dose, le latex pouvait être irritant pour les voies digestives. Si on a une pathologie particulière, peut-être dans un premier temps, essayer avec un petit morceau, voir la réaction que ça a sur notre corps avant de l'utiliser.